Un fossile est le reste ou le moulage d'un animal ou d'un végétal conservé dans une roche sédimentaire. Il peut aussi s'agir d'une trace d'activité. Tous ces termes seront explicités dans la suite de la vidéo. La fossilisation est un phénomène rare et difficile, favorisé cependant par certains facteurs comme la présence d'une partie dure, par exemple un os ou une coquille, une petite taille. En effet, les organismes vivants de petite taille sont beaucoup plus abondants et il en est de même pour les fossiles. Enfin, le dernier facteur important est un enfouissement rapide dans le sédiment qui limite la présence d'oxygène et donc la dégradation de l'organisme. Au final, la proportion d'organismes fossilisés est minime par rapport à la population d'origine. Certains auteurs estiment que seulement 10% des organismes marins sont susceptibles de se fossiliser. Mais ce pourcentage varie bien entendu selon le type d'organisme et le lieu de fossilisation. Par exemple, les organismes à corps mous ne sont quasiment jamais fossilisés. Avant de parler des différents types de fossiles, savez-vous pour quelles raisons les scientifiques les étudient ? Ils présentent en fait principalement deux centres d'intérêt. Le premier est la datation. Les fossiles sont en effet couramment utilisés pour dater les strates géologiques. C'est le domaine d'études de la biostratigraphie. On réalise avec les fossiles des datations relatives. Le second centre d'intérêt, c'est la caractérisation des milieux de vie anciens, les paléo-environnements. Les restes sont les parties dures des organismes, comme par exemple les coquilles, les os ou encore les dents. Ils peuvent être intacts avec une minéralogie conservée, comme ici avec cette coquille de bivalve, ou cette autre coquille ici qui a gardé la même minéralogie, c'est-à-dire du carbonate de calcium, ou bien encore avec ces coquilles ici de gastéropodes qui sont parfaitement intacts. Autre exemple ici avec ces dents de requins qui ont conservé la même minéralogie et la même forme, sans modification. Mais les restes peuvent aussi subir une recristallisation. C'est le cas de cet échantillon, qui est en fait un fragment de bois. Il n'est plus composé de matière organique, mais il est maintenant silicifié. On reconnaît cependant toujours sa structure initiale, avec cet aspect fibreux, cet aspect ligneux, mais la matière organique a disparu. Cet autre échantillon de grande dimension, situé sur la partie droite de l'image, est également le reste d'un tronc d'arbre qui a gardé ici aussi sa structure intacte. Deuxième type de fossiles, les moulages ou empreintes, qui peuvent être internes ou externes. Dans ce cas-là, les coquilles ou les dents, par exemple, n'existent plus. Et il reste simplement l'empreinte du corps de l'organisme qui est conservé dans le sédiment. Comme nous voyons ici à l'image avec ces deux moulages internes de gastéropodes, le sédiment a rempli la coquille et par la suite cette coquille a disparu, elle a été dissoute et le sédiment a durci. Cet autre exemple vous montre à la fois le moulage interne, le moulage externe qui est également présent et l'interstice correspond à la trace de la coquille. Dans cette partie, nous avons des moules toujours internes de bivalve. Ce gros échantillon est un moule interne de bivalve. Donc la coquille, comme pour le gastéropode, a été remplie par du sédiment. Le sédiment a durci et par la suite la coquille a disparu, ne laissant que l'empreinte de l'intérieur. Et enfin, dans la partie droite, nous avons également des empreintes ou des moulages. Cette fois-ci, il s'agit de feuilles de végétaux très bien visibles à la surface de ces roches. Enfin, le troisième type de fossiles, ce sont des traces d'activité ou hyknofossiles. Ces traces peuvent être, par exemple, des traces de déplacement. C'est ce qu'on voit maintenant à l'image. Il s'agit de la trace du déplacement d'un anélide. On voit cette forme sinueuse. Ce deuxième exemple, c'est la trace de déplacement d'un arthropode et plus spécifiquement d'un trilobite. Et ici, il s'agit d'une coquille de bivalve à l'intérieur de laquelle on retrouve de nombreuses formes blanchâtes. Ce sont des tubes d'anélides qui correspondent à des terriers. Donc, les hyknofossiles peuvent être des traces de déplacement, des lieux d'habitat, des traces de nutrition, etc. L'étude des traces s'appelle l'hyknologie.